différentes cités et la police de notre pays, vous le savez, est déployée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La police est présente partout, dans les provinces, dans le territoire, dans les secteurs, dans le village. En tout cas, notre police abat a un grand travail pour sauvegarder l'ordre public à travers la République démocratique du Congo. Nous sommes ici à l'hôtel Kempiski, Fleuve Congo, pour assister à cette grande cérémonie. Il s'agit de l'ouverture de la 23ème assemblée générale annuelle de coopération des chefs de police des pays de l'Afrique de l'Est. C'est un grand rendez-vous de tous les policiers. Comme je l'ai dit, il y aura comme cérémonie d'abord le discours du président sortant, il est tanzanien, et également, ce sera la cérémonie de passation des drapeaux entre le président sortant et le président entrant, qui est un Congolais. Voilà, donc, l'entrée dans cette salle des responsables de police des pays membres. Ils font leur entrée ici, dans la salle, panorama de Kempiski Hôtel Fleuve Congo. Il y a le drapeau de Léa Peseco, qui vient de faire l'entrée. Ok, l'entrée de ce drapeau, et certainement, ça sera suivi de différentes délégations de police des 14 pays. Voilà, on implante le drapeau qui est implanté devant, à côté de la tribune érigée pour la circonstance. Les protocoles annoncent l'entrée du chef de police de Comores. Voilà, ils vont entrer un à un, c'est le chef de la police de Comores, qui va donc faire son entrée. Le chef de la police de Comores, qui va faire son entrée, il est procédé par le drapeau de son pays. Voilà, il fait son entrée. Je vous assure que c'est une grande cérémonie en tout cas. Avoir les représentants des polices de tous les pays de l'Est et de l'Afrique est très important. Donc, c'est le premier, donc, chef de la police de Comores qui vient donc de faire son entrée ici, dans cette salle, la salle panorama de Kempiski, Fleuve Congo, hôtel. On attend, peut-être, on va annoncer encore un autre chef de police qui va faire son entrée ici, dans cette salle. Ils sont 13, plus la République démocratique. Le protocole annonce l'entrée du drapeau de la République de Djibouti. Voilà, la République djiboutienne est représentée également. On vient d'annoncer donc le représentant de la police djiboutienne qui va faire son entrée, précédé comme avant avec le drapeau de son pays. Djibouti, il y avait d'abord le coma. Maintenant, c'est le tour de Djibouti qui vient, qui va faire donc son entrée. Le drapeau est parfois déjà. On attend le représentant de la police de Djibouti qui va faire son entrée ici, dans la salle panorama. Chers auditeurs, auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices, nous sommes en train de vivre un grand événement qui va se passer ici à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Donc, on aura cette coopération entre les différentes polices. Le protocole annonce l'entrée du chef de police de l'État d'Elytré. Voilà, c'est autour de l'Élytré. Il y a aussi sa police. Il va faire donc son entrée dans la salle. Voilà, le chef de la police de l'Élytré qui est en train de faire son présenté ici, dans la salle panorama. Donc, lui aussi, il va participer à cette 23ème assemblée générale annuelle de coopération de chef de police de pays de l'Afrique de l'Est. Au monde Djibouti, d'Érytré. Voilà. Il s'est accompagné d'une marche cadencée. Et la fanfare de la police est en train d'accompagner cette marche. Du coup, le protocole va encore annoncer. Le chef de police. Le protocole annonce l'entrée du chef de police de la République fédérale d'Éthiopie. Voilà. C'est l'Éthiopie. Le chef de police de l'Éthiopie. Il va falloir s'entrer ici dans la salle. Vous savez, la fanfare de la police est en train de chanter, de jouer la musique de l'Éthiopie. Chaque au parc a dansé. Et chaque chef de police, il y a des places réservées pour tous les représentants de police de chaque pays. Et voilà. Après, donc, l'entrée du chef de la police de l'Éthiopie, le protocole va encore annoncer un autre chef de police. en entendant que le chef de la police de l'Éthiopie. Le protocole annonce l'entrée du chef de police de la République du Kenya. Voilà. Le drapeau qui passe d'abord devant, le patron de la police du Kenya, il est un tenu officiel, tenu d'honneur, qui fait son entrée ici dans la salle Panorama de Tampiski-Franco Hotel. Voilà, il va prendre place également et le protocole va poursuivre donc à annoncer les différentes délégations. Nous avons eu d'abord le commode. Il est habillé en veste, il n'est pas comme celui du Kenya qui a porté la tenue de la police, la tenue d'honneur. Lui, il est en tenue civile, il vient donc de pouvoir s'en rentrer dans la salle ici, la salle Panorama de Tampiski-Franco Hotel. Voilà, donc il va aussi prendre place et le protocole va poursuivre d'annoncer un autre représentant. Un autre représentant de la police de notre pays, on avait d'abord le commode, le Djibouti, l'Erythrée, l'Ethiopie, le Kenya. Et c'est lui qui vient d'entrer tout de suite là, il est de l'Ouganda. Donc c'est le sixième pays représenté ici en République démocratique du Congo. Le protocole annonce l'entrée du chef de police de la République démocratique du Congo. Voilà, le patron de la police de la République démocratique du Congo va faire son entrée ici dans la salle Panorama. Donc on attend l'entrée de tous les représentants avant qu'on ne puisse démarrer avec la cérémonie officielle, la cérémonie officielle d'ouverture de cette vingt-troisième assemblée générale annuelle de coopération de chefs de police de pays d'Afrique de l'Est et de la PASECO en sigle. Voilà, le patron de la police de notre pays va prendre place, je crois, au niveau de la tribune. Voilà, le patron de la police de la RDC vient donc de faire son entrée. Et on attend encore que le protocole annonce une autre délégation venue. Le protocole annonce l'entrée du chef de police de la République du Rwanda. Voilà, le Rwanda, un pays voisin de l'Est de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, nous devons avoir des relations très étroites avec ce pays, le pays voisin de l'Est de la République démocratique du Congo. Il est habillé en tournée de la police de son pays, le Rwanda. Comme je l'ai dit, le Rwanda, un pays voisin de l'Est. Donc, au-delà de la coopération entre le pays de l'Afrique de l'Est avec le Rwanda, en tout cas, nous avons des relations très étroites entre les deux pays. Et donc, le Rwanda est représenté également à cette 23e Assemblée Générale Annuelle de coopération des chefs de police du pays de l'Afrique de l'Est. On annonce l'entrée du chef de police de la République de Saint-Henri. « Voilà, c'est une chaîne. Un pays, ici, le monsieur, un pays. Et là, dans ce milieu, le patron de la police, il est aussi habillé en tenue officielle, Tony Donner. On l'appelle Tony de Gala. Donc, voilà, une question d'entrée, ici, dans la salle Panorama. Donc, on s'entend à une grande cérémonie. Comme je l'ai dit, il y aura d'abord le discours du président Saint-Henri, le panjanien, et également la cérémonie de passation, passation du drapeau. Le drapeau de Léa Peseco sera donc réuni au maire du nouveau président. Le protocole annonce l'entrée du chef de police de la République fédérale de Somalie. « Voilà, la Somalie, un pays également, situé au nord-est de la Tête. » « La Somalie, un grand pays, un pays également, qui vit, où le représentant est également habillé, un pays aussi, officiel de la police, somalienne. Donc, la Somalie est présente, et donc, à cette sérémonie. Nous avons le Comer, le Djibouti, le Rigue, le Tchépi, le Tchépi, le Tchépi, le Rwanda, le Cichel, et maintenant, la Somalie, le représentant de la police de la Somalie, le patron de la police de Somalie, qui vient donc de faire son entrée. En vrai, c'est toujours à la disposition du protocole, qui va encore annoncer une autre délégation. Ils sont, je crois, au nombre de 14. Et, petit à petit, donc, on est presque à la fin. annonce l'entrée de chef de police de la République du Soudan. Ah. Monsieur le Soudan, Monsieur le Soudan, un pays qui est un pays qui est un pays qui est un pays, un pays qui est un pays qui est un pays qui est un pays qui est un pays, un pays qui est 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 un Le protocole Le protocole annonce l'entrée de chef de police de la République du Soudan du Sud. Le protocole annonce l'entrée de chef de police de la République du Soudan du Sud. Le protocole Le protocole Le protocole Le protocole Les pays sont restés, nous allons les connaître. Les portocoles annoncent l'entrée des chefs de police de la République unie de Tanzanie. Voilà. Le Tanzanien, c'est lui le président actuel, mais il est le président certain. Le Tanzanien, le patron de la police de la Tanzanie, c'est lui qui va forcément pleurer. Lui également, il est habillé en sige, il est en veste, bien travateur. Donc c'est lui qui va pleurer la remise et l'étude entre nous, le sortant et l'entrée, le patron de la police de la République démocratique. Voilà. En tout cas, auditeur, auditeur, téléspectateur et téléspectatrice de la radio et de télévision nationale, la RTMC est très content de vous faire vivre l'événement d'aujourd'hui. C'est un grand événement pour le pays de l'Est. C'est la police de tout le pays de l'Est qui a décidé de marcher ensemble, d'avoir une coopération pour lutter ensemble contre les différentes criminalités qui surgissent à travers le monde entier. Et je le dis, il travaille avec l'Interpol pour traquer tous ces malfrages, tous ces... Nous prions l'assistance à la salle de s'élever pour l'entrée de chef de police, président de EAPCO, sortant et le président d'EAPCO entrant. C'est bon. Voilà. Donc, nous allons assister à... L'entrée du président... C'est bon, du président d'EAPCO. Donc, les trois forces de police viennent donc de faire l'air en paix. Ils vont également prendre place au niveau de la tribune, et rejet pour la surconstance. Nous vous prions de vous asseoir. Voilà, avec l'entrée de ces deux chefs de police, le président de l'EAPCO, sortant et l'enfant, qui viennent donc de faire leur entrée ici dans la salle. Et je crois que maintenant, la cérémonie va devoir commencer. Et comme je l'ai dit, ça va commencer avec le discours du président sortant, le Tanzanien, et celui qui va faire donc ce discours et tout, qui sera suivi par cette grande cérémonie de passation des drapeaux de l'EAPCO, une sorte de remise et reprise, comme je l'ai dit, entre le président sortant, le Tanzanien... Nous prions à l'assistant de s'élever pour saluer l'entrée de son excellent M. le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation, affaire coutumière. Voilà, le protocole vient d'annoncer l'entrée du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ministre de l'Intérieur, qui va présider la cérémonie d'aujourd'hui. Voilà les ministres, il y a des personnes en fait, les accompagnants des membres de l'Intérieur du monde, qui va donc présider la cérémonie d'aujourd'hui. Il va être installé dans la trouvue, il va prendre le place. Donc, tout le monde de trouvue, il va donc se mettre ici. Donc, il va désasseoir. Voilà, le... Bientôt là, donc, la cérémonie va devoir commencer, et nous allons assister donc à toutes les étapes de la cérémonie. Comme je l'ai dit, d'abord, on va commencer avec le discours du président sortant, et qui sera suivi de la cérémonie de passation de drapeau entre les deux présidents, le président sortant et le président entrant. Donc, c'est une grande cérémonie. Avant la note du programme, nous voudrons rappeler à l'attention de l'assistance que les supports de traduction que vous avez devant de vous comportent... Le premier canal, c'est pour le français. Le deuxième canal, c'est pour l'anglais. Et le troisième canal, c'est pour l'arabe. Voilà, ce sont des dispositions protocolaires. Il y a... Excellences, Messieurs les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Leurs Excellences, Messieurs les ambassadeurs des pays membres de l'EAPCO en République démocratique du Congo. Messieurs les chefs d'état-major général de l'EFADC ici représenté, M. Jernal. Messieurs l'inspecteur général des forces de police de Tanzanie, président sortant de l'EAPCO, M. Jernal. Messieurs les commissaires généraux de la police nationale congolaise, président entrant de l'EAPCO, M. Jernal. Messieurs les chefs de police des pays d'Afrique de l'Est, M. Jernal. Messieurs les chefs de la maison militaire du président de la République, M. Jernal. Messieurs l'inspecteur général de la prisonnière congolaise, M. Jernal. Messieurs les chefs de la composante police Monisco, M. Jernal. Messieurs les officiers généraux de la prisonnière congolaise et des FADC, M. Jernal. Messieurs les chefs de bureau Afrique à l'Interpol, M. le chef du bureau régional d'Interpol pour l'Afrique de l'Est, basé à Nairobi, Mme la chef du bureau régional d'Interpol pour l'Afrique centrale, basé à Yaoundé, Messieurs les directeurs des enquêtes criminelles, Messieurs les représentants de l'Office des Nations Unies sur les crimes de trafic des drogues, et non d'ici, en sigle, Messieurs les partenaires ici présents, Mesdames, Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, du 11 au 15 octobre 2021, il s'organise à Kinshasa, en République démocratique du Congo, dans ce beau et magnifique cadre du Fleuve Congo Hotel, la 23e Assemblée générale annuelle des chefs de police des pays d'Afrique de l'Est, et réunis dans l'organisation des coopérations des chefs de police d'Afrique de l'Est, et à Coensig. En ces jours, il sera procédé à la cérémonie d'ouverture de la 23e réunion du Conseil des chefs de police des pays d'Afrique de l'Est. Cette cérémonie sera présidée par Son Excellence, Messieurs le Vice-Premier-Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Afrique Coutumière. Ces assises auront comme temps fort la passation du drapeau de l'APCO entre Messieurs l'Inspecteur général des forces de police de Tanzanie, actuel président en exécutif de l'APCO, et son homologue de la RDC, Messieurs le Commissaire général de la Présidente congolaise, président de l'APCO, entrant à cet effet, avec l'autorisation de Son Excellence, Messieurs les Vice-Premiers-Ministres, Ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Afrique Coutumière, les protocoles s'obligent de vous présenter les grandes lignes qui vont présider au déroulement de cette cérémonie d'ouverture. 1. Les îles de la RDC en Céline de l'Interpol seront exécutées. S'en suivront le discours du président sortant de l'APCO. Et enfin, va intervenir la cérémonie de passation du drapeau de l'APCO. À l'issue de cette cérémonie, il y aura un discours d'acceptation du nouveau président de l'APCO. À l'issue de son discours, nous allons tous suivre ensemble dans cette salle les mots de M. le secrétaire général de l'Interpol en vision conférence à partir de Lyon. Et après cette intervention du M. le secrétaire général de l'Interpol en vision conférence à partir de Lyon, il y aura le discours d'ouverture qui sera prononcé par l'invité d'honneur, Son Excellence, Messieurs les Vice-Premiers-Ministres, M. l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Afrique Coutumière. Alors, pour clôturer la cérémonie, il y aura la faute des familles qui sera prise en bas et un cocktail interviendra. Et, Son Excellence, Messieurs les Vice-Premiers-Ministres, M. l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Afrique Coutumière, et le président sortant de l'APCO, et celui du président en exercice de l'APCO, vont être interviewés par la presse. À présent, sans plus tarder, avec l'autorisation de Son Excellence, nous nous levons pour l'exécution des hymnes, de la RDC ainsi que de l'Interpol. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Nous vous prérons de vous asseoir. Après l'exécution des hymnes de la RDC et celui de l'Interpol, le protocole invite présentement M. le Président sortant de l'APCO à bien vouloir du sommet. Bonne journée. Bonne journée. La parole pour la circonstance. Your Excellency, the Vice Minister Wintilia of the Democratic Republic of Congo. Mr. Stephen Kavanaugh, Executive Director, Police Services, Interpol General Secretariat. Mr. Muli Bahigua, Commissioner General of Congolese National Police. Distinguished Chiefs, my fellow Chiefs of Police of YAPCO, member countries. Mr. Gideon Kimiu, Head of Interpol Regional Bureau, Nairobi. Senior Police Officers present. Interpol Staffs. Members of the press. Distinguished invited guests. Ladies and gentlemen, all protocols are observed. Good morning. At the outset, let me take this opportunity to express my sincere appreciation and a gratitude to the government and the people of the Democratic Republic of Congo for the warm reception and hospitality accorded to me and my declaration. And all delegations attended the 23rd YAPCO annual general meeting. It is my pleasure and honor to share with you this day and, most importantly, to participate in this noble annual event as the YAPCO outgoing chairman of the Council of Police Chiefs after serving the region for two consecutive terms. My profound gratitude goes to the Chiefs of Police from across the region for their trust and immense support throughout my tenure as the YAPCO chairperson. Without this support, my leadership would have been mulled with difficulties. I, therefore, give credit to them for the peace and tranquility to the region that we are still experiencing today. Distinguished delegates, let me start by noting that this year's annual general meeting is unique in so many ways. One of the ways is this time in the advent of a global convict, of the global COVID-19 pandemic. A pandemic that is wreaking the economy as well as people's livelihood. It is also affecting the development around us. It is, however, encouraging to know that YAPCO activities continues unabated despite the unique and the challenging times we are living in. As we know, too often, criminals seek to shelter themselves from the rule of law by crossing national boundaries and exploiting what they see as a brand spot of law enforcement. This, therefore, has a border security and intelligence sharing between our security agencies. However, we can be no effective response without strong transnational cooperation. Let me, therefore, take this opportunity to thank the organizers of this meeting for their unwaiving effort to create this unique opportunity for us to meet here today. This is an opportunity for us to call out audit of the organizational achievement, challenges, and what the future pretend despite the challenging times. It is an occasion to reflect on how we as law enforcement can collectively address the security threat that undermines the stability of our society and threaten the well-being of innocent citizens across the region. The meeting is further an opportunity for us to deal on the best to implement in order to steer the region ahead as a single unit in the fight against fascination organized crime. I wish, therefore, to invite you to take this opportunity to provide candid feedback and recommendations on how best we can enhance our law enforcement strategies to better fighting transnational crimes today and the future. Distinguished delegates, the threat of terrorism and transnational crimes in the region poses a substantial threat to the safety and security of all member countries in the region and poses a significant challenge to the law enforcement agencies. The challenge of terrorism groups of ADF, RIA, ISIS, Al-Qaeda, Al-Shabaab and the other terrorist-affirated groups in the region is another challenge that needs more concerted effort to tackle. we highly commend the countries that have developed their troops in the destabilization permanence in our neighboring countries of Mozambique. Furthermore, just like any other transnational organized crimes, maritime piracy remain a risk to the region despite a limited number of actual incidents occurring. it remains a risk because criminal network connectivity that facilitates these crimes enables the range of other coastal crimes including smuggling and the trafficking of willy city goods, money laundering, illicit firearms trafficking, just to mention a few. This threat including other threats leading to illegal fishing, wildlife crimes and the shortages of qualified maritime law enforcement officers among the major drivers that lead to the establishment of the East Africa Central Excellence in the Multime Crime located at the Marine Police College in Mwanza region Tanzania. I therefore call upon all of us to support the Tanzania police force in ensuring that the vision they have for this region is realized. Distinguished Delegates, at the point allow me to speak about what you have been able to do in the last two years of my reign as a YAPCO chair. Honolavo Vice Minister according to procedure and instructions we put together that normally we become the chair for one year. But because of COVID-19 then we had this challenge that's why I stand for two years. Therefore my fellow chiefs at this point allow me to speak about what we have been able to do in the last two years of my reign as YAPCO chairman. I managed to visit Gabon in January 2020 and signed the MOU on cooperation between Capco and YAPCO. And actually what has remained is for ministers to sign the MOU so that implementation can take place. I only managed to visit Rwanda twice and the DRC as part of implementation of YAPCO AGM's resolution due to COVID-19. I also invited IEP from Burundi, DRC, Rwanda, and the YAPCO counterterrorism center of excellence to discuss among other things including terrorism and other cross-border crimes. I visited the Interpol General Secretary, Secretariat in Lyon, France on the development of YAPCO region and how Interpol can support YAPCO in the fight against transnational organized crime. On operations, due to the wake of COVID-19 pandemic, the region successfully conducted four operations, namely Operation Salama 7, Fagia, Opsom 6, and Operation Simba 2, and Simba 3, targeting movement of fallen terrorist fighters in the region. All these operations registered significant success leading to the seizure of various exhibits including proceeds of crime, least rescue victims of human trafficking, and arrest of suspects of values criminal activities. There we are also requesting for circulation of international alert warning through Interpol Secure System, particularly during Operation Salama 7, with Tanzania warning of unique modus operandi of concealing illegal drugs. On capacity building, a number of training activities were undertaken through Interpol Arabi Nailobi, and our cooperation partners as follows. Regional training workshop in emerging terrorism trend in Naivasha, Kenya. Training of trainers causing Yapoko gender manual hosted in Musanze, Wanda. Regional training workshop on strengthening investigations and intelligence capacities of terrorism cases with links to transnational organized crimes in Mwanda, Tanzania. Yapoko gender training on strengthening investigations and the prosecution of sexual and gender based violence later crimes in Dari Salama, Tanzania. Other key regional accomplishments include the gender meeting for the Government of East Africa Regional Guidelines was standardized for human rights based terrorism prevention responses in Dari Salama and Tari the video Yapoko meeting in March 2021 which came up with several regulations aimed at a strengthening fight against terrorism and transnational organized crimes being arrived. The view of the Mifugo protocol that was preceded by a number of in person and the visual meeting was undertaken. Yapoko Secretariat coordinated meeting in India which resulted into a joint activity plan that is being implemented by the three entities. The visual Yapoko chiefs of police extraordinary meeting in August 2021 intended to discuss security issues affecting the region which came up with the actionable police decision. Tanzania is planning to host an executive that Yapoko counterterrorism failed preparations are going on in Tanzania and we urge Yapoko member countries and the cooperation partners like UNODC to continue supporting the region in organizing it is successful. First head of NCB visual workshop was held in August 2021 with a view of discussing the strategies to close the information sharing gaps within the Interpol and provide CBS with the opportunity to get a deep understanding of the organization updating and developing of Yapoko website development and learn to various research products by Yapoko counterterrorism with the support of UNODC on various topic issues such as law enforcement engagement victim of terrorism counterterrorism and cooperation between the law enforcement and the prison authorities in counterterrorism cases however there has been some impending challenges in the fight against transnational organized crimes during my tenure of works as year for share parcel on crimes there has been some increase of cyber related offenses and terrorism threat to my will agree I don't know do they get the concept are we together it's very important that for my two years then what are the challenges driving to when I was the chair on crimes there has been some increase of cyber crime related to the terrorism threat this challenge of human trafficking and illegal immigrants is another cross-cutting issue which creates burdens to the member countries mostly due to difference in illegal framework like in Tanzania our laws compel us to deport illegal immigrants once the cases are finalized as it attracts more budget to our laws enforcement agencies which other countries treat them differently for example normally in my country we used to arrest many illegal immigrants and actually they are coming along the way from Ethiopia Somali sometimes you get them dead in the containers therefore this is actually one of the things we should discuss on that one but the second one the challenges is COVID-19 pandemic this is a worldwide problem that has been controversial challenge that has diverse social economic and security effect the third one lack of efficiency activeness of the APCO center of excellency we have the challenge of center of excellency that are not actually very lacking and the other one insufficient sharing of criminal intelligence has been a common challenge in the region has been need for member countries other than the region or multilateral legal instruments to enhance bilateral MOU in sharing intelligence as we normally say intelligence is also shared with whom you trust for example myself I always feel very comfortable to share my information with my fellow from Rwanda or my fellow from Rwanda from Kenya but sometimes I stayed I stayed to share information with other countries because actually the communication is a little bit hindered the transparency as far as the issue of information sharing is another another problem distinguished guests of Hanna and my fellow chiefs there are also many other activities that have taken place at bilateral level between countries in the region that have paid a significant impact on the enforcement in the region these include exchange information conduct of operations as well as exchange programs I know this has been done by most of the countries for example Tanzania and Rwanda we normally do joint operations Tanzania and Burundi we normally do operations because already we have signed the Ongo U between the two countries of course we might have the agreement as police chiefs but the issue of having the bilateral agreement it plays a really very big role distinguished delegates allow me to point out these achievements have been realized with the support of the chiefs of police and the UNODC within the framework of UNODC regional program for East Africa 2016 to 2021 ICS and the other cooperative partners I therefore take this opportunity to appreciate all our cooperative partners for commendable work they are doing for this region these activities are testimony of the great state that YAPCO countries to employ efforts to fight transnational organized crimes and enhance regional police operations finally my fellow chiefs Jesse O'Hanna let me take this opportunity to congratulate the incoming YAPCO chap Mr. Muli Bahigua Commissioner General of Congress National Police Mr. Muli is a visionary I know him he's a visionary person hardworking and the listening chief who have in the region it is my fervent trust that you will enjoy with him and the region will flourish positively during his tenure as a YAPCO share power as I hand over the mentor today as I hand over the matter today I'm confused that I'm leaving this position in a very safe hand my fellow General Amuri let me assure the Tazania Police Force and the Congolese National Police in collaboration with the Interpo Arabi Nairobi will work jointly for the successful leadership during your tenure as YAPCO chairman we shall share our acquired skills and experiences and the best practices making sure that you are comfortable and that the region gets what it deserves in the security of fighting cross border crimes I therefore call upon all my community chiefs of police to support the incoming chair person of YAPCO in the discharge of his duties normally we have a slogan Tanzania where we said means that our unity is our strength thank you so much for your attention thank you so much for your attention attention thank you thank you Merci. Après le discours du président sortant de l'APCO, le protocole invite le président de l'APCO sortant et le président de l'APCO entrant à bien vouloir se placer devant pour la cérémonie de passation du drapeau de l'APCO. Bonjour. Merci. Voilà autant de choses que le président sortant a développées dans son discours. Malheureusement, on a eu quelques difficultés. On devait avoir la traduction de ces discours parce que ça s'est passé en direct. Mais du moins, c'est ça l'essentiel, le résumé du discours du président sortant de l'APCO. Et maintenant, nous allons donc assister à la cérémonie de passation du drapeau. Voilà, il y a deux drapeaux, le drapeau congolien et le drapeau tanzanien. Au milieu, je crois que c'est le drapeau de l'APCO. Mais le drapeau qui n'est pas ouvert, c'est un peu ça. Nous allons attendre, c'est le drapeau qui fera l'objet de l'échange entre les deux présidents, le sortant et l'entrant. Merci. 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 la principale s'il y a le président, c'est très bien. Il a pris donc Saint-Denis Pagat, l'a remis au président Soltant, et le président Soltant, l'a remis au président Antoine de l'Ovation pour saluer donc Saint-Denis Pagat, Saint-Denis Pagat, de la prestation de l'apport. Donc c'est un peu la remise reprise par rapport au fonctionnement des centralisations. Et voilà, le président Antoine va remettre donc le drapeau au commissaire supérieur principal Tim Daba-Fioran. Donc c'est elle qui a emmené maintenant le drapeau. Donc il va remettre le drapeau à la police d'honneur. Donc c'est à la police d'honneur de gérer ce drapeau. Il a été mené tout à fait éloignante la prestation de l'apport. Donc c'est la prestation de pouvoir en fait. Le pouvoir passe entre la main du commissaire du visionnaire principal Amouli, Maliobar Diabré, qui a emmené la commande de cette grande organisation de la police de différents pays. Ils sont ici présents représentés à cette cérémonie d'ouverture. Voilà, il y a déjà un... Chacun occupe sa place. Ils ont échangé de place. Et nous sommes toujours sous la direction du protocole qui va annoncer la suite des événements. Donc on a assisté à cette remise et reprise. Après cette belle cérémonie de dépassation de drapeaux de la police... Entre le président sortant et le président entrant, à présent, les protocoles invitent respectueusement le président entrant à bien vouloir prononcer son mot d'acceptation. Mon journal. Merci. Voilà, donc la parole est donnée donc au commissaire général de la police, le commissaire divisionnaire principal Amoli Baïguan, qui vient donc de prendre la commande de l'APECO et peut-être il va donner les grandes lignes de son action, de son mandat à la tête donc de cette organisation cette organisation africaine. Certainement, nous attendons qu'il s'approche du micro et certainement il va prononcer son discours. Excellence, messieurs le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutimières. Excellence, messieurs les ambassadeurs des pays membres de l'APECO ici présents. Messieurs le représentant du secrétaire général de l'APECO, de l'Interpol, messieurs les chefs de la police, messieurs les chefs des états membres de l'APECO et chers collègues, messieurs les chefs de la maison militaire du chef de l'État, messieurs les représentants de l'UNO d'ici, messieurs les chefs du bureau régional de l'Interpol de Nairobi, madame la chef du bureau régional de l'Interpol et à Onde, messieurs les chefs de la composante de l'Union de l'APECO. Mesdames et messieurs les officiers généraux supérieurs, cibartels, des Français armés de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Je me dois en tout premier lieu de remercier son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, commandant si proie des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise qui, dans sa vision de panafricaniste, avait dénié accepter que la police nationale congolaise intègre l'organisation de coopération des chefs de police de l'Afrique de l'Est et APCO en sigle. Je me dois de les remercier doublement car, par sa volonté, l'occasion m'est donnée aujourd'hui de présider au destiné de notre organisation. J'exprime également toute ma reconnaissance à travers son excellence, monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires quotidiennes, au gouvernement de la République démocratique du Congo qui n'a lésiné sur aucun moyen pour l'organisation de cet événement. Permettez-moi, monsieur le chef de police et chers collègues, de vous témoigner ma profonde gratitude pour l'honneur et la confiance que vous me faites en me désignant à la tête de l'EACCO, notre organisation. créé en 1998, l'EACCO a été mis sur le pied par les pères fondateurs en fait d'harmoniser et de renforcer la coopération policière de la sous-région en mettant en place des stratégies de prévention des luttes contre toute forme de criminalité transnationale organisée en partageant les renseignements criminels. Ce partage a pour objectif le renforcement des capacités opérationnelles de nos services d'application de la loi dans la lutte contre ce type de criminalité. Cette vision doit constituer un idéal que nous devons tous nourrir pour atteindre les buts même fixés par les pères fondateurs en créant cette organisation. Nos services de police ont un rôle essentiel celui de rassurer nos populations par la prévention la répression de la criminalité qui conduit indéniablement vers le mieux-être. Excellence M. le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur Sécurité Décentralisation et Affaires Coutinières Excellence M. les ambassadeurs ici présents M. le représentant du secrétaire général d'Interpol M. le chef de police des états membres de l'EAPCO Distinguer les invités tous à vos titres les qualités respectives tout protocole observé En faisant flotter le drapeau de l'EAPCO devant mes pères ici présents je déclare solennellement accepter les charges du président de l'organisation de coopération de chef de police de l'Afrique de l'Est Je m'engage à faire rayonner du mieux que j'ai pris le flambeau de notre organisation à travers les continents africains C'est le cas de le dire les destins faisant bien les choses J'accède à la présidence de l'EAPCO au moment où son excellence le président de la République démocratique du Congo M. Antoine Félix de Tchilombo préside lui-même au destiné de l'Union africaine Je suis conscient de l'ampleur des défis qui m'entendent à la tête de l'EAPCO Mais comme le dit si bien un adage africain celui qui souhaite la pluie doit aussi accepter la boue qui s'en suivra Ainsi je m'engage à poursuivre l'oeuvre de mes prédécesseurs et salue particulièrement les efforts et les réalisations du président sortant l'inspecteur général de la police de la République de Tanzanie M. Simon Nyakoro Syro dont le leadership exemplaire a donné un nouvel élan à l'EAPCO Je lui adresse des remerciements soutenus car il n'a ménagé aucun effort pour me préparer à lui succéder dignement à la tête de l'EAPCO ainsi il a réussi il m'a réussi avec ma délégation à Darussalam du 3 au 7 octobre 2021 pour la réussite de cette passation de commandement en ennuyant certaines de ses activités importantes une fois encore M. l'inspecteur général et chers collègues ne vous laissez pas être à mes côtés durant mon mandat celui-ci réussira avec le concours de tous les chefs de police ici présents et je vous rassure que chacun de nos échanges sera toujours le bienvenu mon mandat outre l'objectif de renforcement significatif de la lutte contre les criminalités transfrontalières transnationales et terrorisme mettra un accent particulier sur la formation et la promotion du genre enfin je ne voudrais pas faire un lot du discours et préfère les réserver à la fin de mon mandat qui je l'espère sera fructuée pour les biens de notre organisation je vous souhaite à toutes et à tous un agréable un agréable ce jour en République démocratique du Congo que sa capitale Kichassa vous soit agréable et vous révise par sa diversité gastronomique et culturelle que vive la République démocratique du Congo que vive les APCO je vous remercie commissaire général de la police nationale congolaise le commissaire du visionnaire principal Amuli Bayegwa Diedoné l'actuel président de l'EAPCO et il a donc défini le rôle que doit jouer l'EAPCO à travers l'Afrique de l'Est lutté contre la criminalité et le terrorisme et cette police est appelée également à assurer l'inquiétude des populations pendant son mandat donc il va faire tout pour promuvoir le chambre le mot d'accélération du président entrant faisant l'exercice de l'APCO nous allons à présent suivre en visioconférence à partir de Lyon le mot du directeur exécutif de l'Interpol Stéphane Kabanga qui sera suivi du mot de l'honorable Maturi secrétaire général de East Community à partir du Kenya toujours en visioconférence voilà donc on va suivre deux discours les discours du secrétaire général de ok donc on va suivre ces deux discours à partir d'abord de Paris et puis il y aura un autre discours qui viendra du Kenya on va donc le suivre en visioconférence la technique est en train de s'apprêter pour nous faire suivre ces deux discours d'abord les discours de l'Interpol de l'interpol en France qui sera suivi qui sera suivi du discours du secrétaire général de l'interpol au Kenya donc c'est ces deux discours nous attendons que la technique s'apprête pour nous faire suivre donc ces deux discours et la technique nous va suivre donc c'est des discours la technique s'apprête de l'interpol de l'interpol et la technique de l'interpol de l'interpol de l'interpol de l'infinition de l'interpol d'uno d'un forward pour garder d'un autre L'importance de la coopération pour la paix et montre ainsi la valeur du partage des informations comme nous avons entendu parler par les deux intervenants. C'est très important que ce qui est né au mois de mars de cette année, malgré la restriction du coronavirus, quatre pays, la RBC, le PNN à la Tanzanie et l'Ouganda, ont pris part à cette opération qui s'est déroulée dans la partie L. Et là, il y a eu en fait la formation d'environ 100 personnels pour lutter contre ce type. Et il y a eu également une autre opération de deux semaines où beaucoup de personnes ont évidemment plus part pour comprendre un certain nombre de choses et ont été enseignées dans cette formation. Nous devons en fait faire en sorte que ces opérations se poursuivent de plus en plus. Il y a eu également des renseignements qui ont été récréis au niveau de notre région pour faire face à ces crimes qui sont plus organisés et spécialement les crimes causés par le terrorisme. Nous devons toujours continuer à innover, à travailler en étroite collaboration pour lutter contre ce mot. Et j'encourage ainsi tout le monde dans la récréation de pouvoir optimiser, optimaliser l'utilisation de la base de données d'Interpol ainsi que les données biométriques pour bien effectuer ces cas et ainsi réduire le type de menace. statistiques montrent qu'en Afrique, et spécialement la région de Yapco doit ainsi investir beaucoup dans la recherche et dans la consultation de la base de données d'Interpol. En 2021, l'Afrique a évidemment contribué pratiquement autour de 1% dans ce type de liste, alors que l'ensemble de la région de Yapco a eu une contribution autour de 5% dans les recherches. C'est là pour l'objectif de pouvoir améliorer la relation sécuritaire dans la région. Les avancées ont été très importantes. Il y a eu une contribution africaine qui se lève de plus en plus et la contribution de l'AAPCO pour la lutte contre les cas de sécurité également. Ça croit. Alors, nous savons que cette question va se poursuivre. Donc, sur le trafic des êtres humains, le trafic des drogues, je sais que nous pouvons le faire. Nous pouvons améliorer nos systèmes. Nous pouvons vous aider. Nous pouvons vous appuyer dans des compétences spécialement en ce qui concerne les différentes enquêtes que vous allez mener. Le Pierre-Paul s'engage de continuer à vous appuyer et nous serons toujours là pour vous fournir des propositions et des conseils d'export. Nous avons des projets dans votre région sur les aspects environnementaux, sur les aspects maritimes et ces projets sont très, très importants. Il y a également des projets de lutte contre la violence sexuelle faite aux femmes et aux enfants. Et nous travaillons ainsi en collaboration avec l'Union africaine pour que les pays membres puissent bénéficier des capacités très importantes. et nous travaillons. Nous avons en fait mis à votre disposition les différents bureaux de l'Interpol pour voir des questions comme la cybercriminalité, la criminalité quant à l'air organisée et les autres. honorables et les ministres distingués collègues, pour terminer mon propos, j'aimerais vous rappeler que pour atteindre notre ambition collective, l'Interpol est là pour vous, pour vous appuyer, et nous sommes tout à fait conscients que vous, les chefs de la police, vous êtes activement engagés pour continuer cette lutte. Soyez sûrs de l'appui que l'Interpol va poser à accorder à votre région. Votre participation aux dernières réunions au niveau de l'Afrique et généralement dans ces réunions annuelles, faites un témoignage de votre engagement que vous pouvez mieux faire. Et je serai content de vous voir, vous rencontrer dans des réunions qui vont se tenir à venir la même chose. Et je sais que votre unité, c'est le signe de votre force, ce forum, ce serait un moyen de faire un partage collectif d'expérience et j'espère que nous allons améliorer notre capacité de réponse et la prise de décision très importante par rapport aux motifs frappent notre région. La lutte contre le crime, de la criminalité, c'est une chose très importante. Je suis content que nous sommes sur la même longueur d'onde sur cette question. Merci beaucoup pour votre particulière attention. Je suis venu de suivre là en vidéoconférence le directeur d'exécution de l'Interpol à partir de Paris. après l'intervention de M. Stephen à partir de Lyon en visioconférence, nous rentrons à Kinshasa où le protocole invite très respectueusement Son Excellence M. le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumiers à bien vouloir dire son discours d'ouverture. Excellence. Voilà, c'est le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur qui va prendre la parole. Il va prononcer donc les discours d'ouverture donc de cette 23e... M. le représentant du secrétaire général d'Interpol, M. le président de l'organisation de coopération de chefs de police de l'Afrique de l'Est et commissaire générale de la police nationale congolaise, M. le chef de police des états membres de l'EATCO, M. le chef du bureau régional de l'Interpol de Nairobi, Mme le chef du bureau régional de l'Interpol de Yaoundé, Mesdames et Messieurs les officiers généraux supérieurs, subalternes de la police nationale congolaise et de FRDC. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs, l'événement de ce jour restera à jamais pour le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, une date mémorable car la police nationale congolaise, un des services publics majeurs rélévant de son autorité, vient d'être honoré par ce père de l'Organisation de coopération des chefs de police de l'Afrique, de l'Est et d'ABCO ainsi. Avant toute chose, qu'il me soit permis à cette occasion d'adresser de vifs remerciements avec toute ma déférence à son excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême de forces armées et de la police nationale congolaise pour avoir donné son quitus en 2018 au fin de l'intégration de la police nationale congolaise dans l'organisation de coopération de chefs de police de l'Afrique de l'Est, regroupant à ce jour 14 États membres en vue de lutter contre la criminalité transnationale organisée. En ce jour du 14 octobre 2021, 13 autres polices des États membres ont accepté d'élever à la tête de cette organisation sous-régionale le commissaire général de la police nationale congolaise. Je cite les commissaires divisionnaires principaux à Mouli Baïvois Dieudonné à qui je présente tout de suite mes très sincères félicitations. Il paraît invraisemblable pour la République démocratique du Congo, pays situé géographiquement au centre du continent africain et que sa police nationale soit membre d'une organisation sous-régionale de l'Afrique de l'Est. En poussant la réflexion plus loin, on découvrira que la République démocratique du Congo partage ses frontières avec cinq pays de l'Afrique orientale si après le Soudan du Sud, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie. Il n'est un secret pour personne que les auteurs victimes ou d'actes de terrorisme ont pour première plan ou lieu de réflexion après la commission du fait répréhensible les pays frontaliers. Par incidence, les fugitifs se retrouvent ensuite très rapidement dans les pays voisins de ce dernier. Dans les deux sens, cela même est procédé pour le criminel. de là toute l'importance que revêt la présence de la République démocratique du Congo au sein de cette organisation. Il ne sera pas non plus superflu de rappeler ici que nos compatriotes à l'est du pays commercent plus facilement avec les cinq pays si occités qu'avec d'autres pays frontaliers à la République démocratique du Congo au nord, au sud et à l'ouest. À titre illustratif, ils importent et exportent des produits plus facilement par les ports de Mombasa et de Dara Salam que par celui de Matadi situé à l'ouest du pays. En ces jours de l'ouverture de la réunion de chef de police, je vous exhorte messieurs les chefs de police à présenter un rapport pertinent et le plus exhaustif possible en matière des renforcements de capacités de nos polices respectives afin qu'avec mes pairs à l'aide de cet outil nous puissions être vos interlocuteurs valables auprès de nos gouvernements respectifs pour obtenir leur appui en vue de la matérialisation de toutes les recommandations qui contiendra le dit rapport. Messieurs le Président de l'Organisation de coopération des chefs de police de l'Afrique de l'Est, je vous souhaite un fructué mandat à la tête de cette organisation pour les mieux-être sécuritaires de nos populations dans la sous-région. A l'organisation dans son ensemble, je souhaite bon vent sur ces je déclare ouverte la réunion de chefs de police de la 23e Assemblée Générale Annuelle de l'Organisation de coopération des chefs de police de l'Afrique de l'Est. Je vous remercie. avant que son Excellence puisse élever la salle, les protocoles voudraient vous donner une communication très importante par rapport avec la cérémonie de demain axée sur le forum des ministres en charge de la sécurité des pays membres de l'APCO. Cette cérémonie sera présidée par son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Le même carton que vous disposez en ces jours vous serviront d'entrée demain et aux mêmes heures et avec le même accoutrement. Et la même journée dans la soirée, le même carton aussi vous servira d'entrée à la réception. Les lieux de la réception vous seront indiqués en dehors de la caméra. À présent, le protocole invite l'assistance élevée pour saluer la sortie de son Excellence Monsieur le Premier ministre. Je crois qu'on est presque à la fin de cette cérémonie avec le dernier discours d'ouverture de la 23ème Assemblée Générale annuelle de coopération des chefs de police des pays d'Afrique de l'Âtre et le discours qui était prononcé par le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Il a donc félicité le tout nouveau président de l'État que le commissaire général de la police nationale de notre pays et le commissaire de vision principal à Moli qui a présidé cette cérémonie. Il vient de quitter la salle. Je crois que les autres vont rester ici pour les travaux de cette 23ème Assemblée Générale annuelle de coopération des chefs de police des pays d'Afrique de l'Est. Le vice-premier ministre vient de quitter la salle. A sa suite, je vois les autres responsables des pays de l'organisation Léapto il vient de quitter la salle. Mesdames et messieurs, vous avez suivi en direct cette grande cérémonie c'était dans un premier temps la passation du drapeau ou la passation du pouvoir entre le président sortant et le président entrant. Le président sortant c'était les Tanzaniens et le président entrant c'est un fils de la République démocratique du Congo le général Amouli c'est lui qui prend la cause.